Je vais ce plaisir de vous proposer une table ronde sur le progrès en question, puisque, évidemment, à travers cette idéologie du libéralisme qu'on a étudiée pendant le camp Maxime-Réal-Delsart et qui va nous occuper pendant l'université d'été, il y a l'idée d'un progrès continu, d'une capacité illimitée. Donc c'est une notion qui a une histoire, c'est une notion qui a des défenseurs. Et donc, nous allons faire en sorte d'explorer à travers le dialogue et les présentations, on va avoir trois personnes, sept nœuds sur l'ordre. Ces trois personnes sont Marion Cigaud, qui est historienne. Donc la technique nous tue, ne l'oubliez pas. Ces trois personnes sont Marion Cigaud, qui est historienne et qui est une spécialiste notamment des Lumières. Pierre Delacôte, qui est journaliste et écrivain. Et alors, Marion Cigaud, voilà, « Mourir à l'ombre des Lumières », qui est par exemple son dernier livre sur l'énigme d'Amiens. Pierre Delacôte, qui vient de publier aux éditions libres « Apocalypse du progrès », qui est une réflexion sur l'histoire du progrès, son utilisation, et surtout la façon dont le progrès est peut-être une notion en crise. Et enfin, Frédéric Rouvillois, qui a passé sa thèse sur justement cette notion de progrès, et qui vient de sortir « Cribe et utopie », une nouvelle enquête sur le nazisme, où il montre là aussi en quoi la dimension utopique et progressiste d'un certain nombre d'idéologies peut être appliquée au nazisme. Donc, nous allons commencer par un rappel sur ce qu'est le progrès, et surtout le moment où naît le progrès. Donc, je vais vous parler un petit peu, brièvement et assez sommairement, de quelque chose qui est un phénomène idéologique très intéressant, c'est la naissance non pas du progrès, mais de l'idée de progrès. Alors, c'est une distinction liminaire qui est évidemment fondamentale, et sur laquelle on va revenir, je pense, tout au long de cette table ronde. Le progrès, c'est le fait que des choses s'améliorent. Je veux dire, par exemple, le fait que, je ne sais pas, n'importe quoi, dans n'importe quel champ d'activité, si vous voulez, des choses peuvent s'améliorer. Par exemple, la charrue, la raire s'améliorent peu à peu au cours du Moyen-Âge. De même, du fait des techniques métallurgiques, l'épée, qui pèse de nombreux kilos et qui est très peu maniable au Moyen-Âge, va peu à peu s'améliorer au cours du XVIe, puis du début du XVIIe siècle. Voilà, ça, c'est le progrès, le fait que des choses s'améliorent. Et à côté de ça, il y a ce qui va nous occuper, enfin, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, et ce à quoi j'ai consacré ma thèse, le doctorat, qui est l'idée de progrès. Autrement dit, à partir de ce fait, à partir d'une extrapolation de ce fait, l'idée que tout ce qui a trait à l'homme, tout ce que l'homme touche, en quelque sorte, doit, au cours du temps, s'améliorer de façon nécessaire et illimitée. Et c'est naturellement, si vous voulez, le caractère à la fois global, nécessaire, inéluctable, donc, et illimité de la chose, qui rend cette idée de progrès aussi essentielle, aussi caractéristique et fondatrice de la modernité, puisque la modernité, au fond, c'est ça, et, en un sens, aussi dangereuse. Et, effectivement, notre ami Ménard nous a parlé à l'instant du livre que j'écris, Crime et Utopie, où j'essaie de montrer que le nazisme est une utopie. Si le nazisme est une utopie, il y a un système totalitaire, c'est parce que, derrière, il y a aussi cette idée de progrès, et que, au fond, ce que j'essaie de montrer depuis ma thèse, donc, il y a 25 ans, c'est que le totalitarisme, c'est, en fait, le résultat des amours terrifiantes entre l'utopie et l'idée de progrès. Donc, c'est une idée de progrès qui nous intéresse, le fait que, le fait de croire, donc, que les choses vont s'améliorer, que tout s'améliore de façon nécessaire et illimitées au cours du temps. Et cette idée de progrès, c'est ça qui est tout à fait intéressant, du point de vue de la généalogie, si vous voulez, cette idée de progrès, pratiquement, elle n'existe pas, nous montre l'histoire des idées, elle n'existe pas avant la fin du XVIIe siècle. À l'époque grecque et romaine, par exemple, on a quelques auteurs qui, à la rigueur, ne sont pas très loin de sa définition. De même, au Moyen-Âge, à la Renaissance, un certain nombre de penseurs ont flirté avec des choses qui n'étaient pas très véloignées non plus. Mais, ce qu'on peut dire, c'est que ça reste jusqu'à cette époque-là quelque chose de très marginal et de très, au fond, de très informulée. À partir de la fin du XVIIe siècle, par contre, on va peu à peu formuler cette idée de manière beaucoup plus précise. Alors, la question qui peut se poser, c'est pourquoi, à ce moment-là, il y a toute une série de causes sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais, en fait, une convergence de causes, de phénomènes qui vont conduire, on va dire, les élites à concevoir l'histoire sur ce mode du progrès. Parmi ces causes, il y a des causes, je dirais, presque matérielles. Je vous disais tout à l'heure que l'idée de progrès est extrapolée à partir du fait progrès. Qu'est-ce qui se passe au début du XVIIe siècle ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle, d'une part, la révolution technique. On va inventer des objets, des artefacts nouveaux qui permettent d'agir sur la nature. Et, d'autre part, l'autre élément, c'est que le début du XVIIIe siècle, c'est aussi la grande révolution scientifique avec toute une série, donc, de découvertes majeures qu'il s'agisse de découvertes en matière cosmique, en matière de médecine, la circulation du sang, par exemple, en matière de botanique, de zoologie. C'est l'époque, également, où Descartes établit les principes de ce qu'on va appeler le mécanisme, avec le discours sur la méthode qui paraît en 1637. En parallèle, il y a également des évolutions très significatives dans la façon de penser la religion, avec l'apparition de ce qu'on appelait la religion des bourgeois, le christianisme, le catholicisme bourgeois, un catholicisme qui tente à mettre de côté la dimension tragique de la religion chrétienne, combinée avec les effets compliqués du jansénisme. Il y a des évolutions philosophiques très intéressantes et importantes, également. On a évoqué, au cours du camp MRDS, la pensée de Locke, de Hobbes et de la pensée de Locke. Il y a également l'apport de Malbranche, en France, le cartésianisme et ses avatars. Tout ceci, si vous voulez, crée une espèce de terreau propice à l'apparition de cette idée de progrès. s'ajoute à ça, s'ajoute à ça également la situation, on va dire, politique de la France, par exemple. Et le fait que, et c'est quelque chose qui est un petit peu douloureux à constater pour nous autres royalistes, mais le fait que l'admiration pour Louis XIV et pour le grand siècle ne sont pas pour rien dans l'apparition du courant, de ce qu'on appelle le courant des modernes, qui s'opposent aux anciens et qui sont, si j'ose dire, les grands-nomes ou les grands-parents de la génération suivante qui est la génération des progressistes proprement dit. Et de fait, si vous voulez, les premières manifestations significatives de cette conviction que le fait de venir plus tard fait qu'on est supérieur, qui est l'idée de progrès, fondamentalement, les premières manifestations très, 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 très affirmatives et concrètes de cette idée, on les trouve notamment dans un poème qui est prononcé à l'Académie française au début de l'année 1687 par un auteur que vous connaissez tous, que vous avez tous lu, ce n'est pas Frédéric, ce n'est pas Musso ni Marc Lévy, contrairement à ce que vous pouviez croire, c'est Charles Perrault, l'auteur des contes de Perrault, qui prononce dans ce cadre-là donc un poème qui s'appelle Le siècle de Louis le Grand et dans lequel il explique que les philosophes d'autrefois, ils étaient sympathiques, ils avaient des qualités, ils étaient... Mais à côté des philosophes d'aujourd'hui, ça n'est rien du tout, il explique que Aristote n'intéressent plus que les pions dans les collèges, qu'il est impossible de lire un dialogue de Platon sans s'endormir, qu'Homère avait certes un petit talent mais que s'il avait vécu à notre époque, il aurait écrit des choses beaucoup plus intéressantes, que les poètes du passé sont évidemment très inférieurs à ceux de notre époque également, que les peintres de l'Antiquité ou même de la Renaissance sont des minables à côté de Lebrun, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on vient après et comme on vient après, on est au-dessus, on est meilleur. Et vous imaginez le potentiel révolutionnaire, le potentiel subversif d'une telle affirmation. Perrault ne le perçoit pas très bien. Alors Perrault, juste trois mots sur Perrault, Charles Perrault qui est un haut fonctionnaire qui a écrit divers ouvrages qui est donc dans les premières générations d'académiciens et Perrault qui est un exemple typique de la méritocratie monarchique puisqu'il est d'une famille de la bourgeoisie provinciale. Ils sont quatre frères Perrault comme les Dalton et les quatre vont laisser dans l'histoire de France, dans l'histoire des idées, une trace significative. Charles Perrault, c'est le petit dernier. Avant ça, il a donc trois frères. Nicolas, l'aîné, qui est l'un des inventeurs de l'hydrographie moderne. Pierre, le deuxième, non, excusez-moi, j'inverse. Pierre, le premier, qui est l'inventeur de l'hydrographie moderne, de l'hydrologie moderne, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « De l'origine des fontaines » où il explique que il explique la manière dont ça fonctionne, qui est tout à fait à l'opposé de ce qu'on croyait jusqu'alors. Nicolas, le deuxième, qui est docteur en Sorbonne, qui est un gensienniste, donc opposé, si vous voulez, à la religiosité catholique traditionnelle. Le troisième, c'est Claude, qui est à la fois médecin, botaniste célèbre, membre de l'Académie des sciences et aussi architecte, puisque c'est à lui qu'on doit notamment la colonnade du Louvre, rien que ça, et aussi l'Observatoire de Paris. Et enfin, Charles Perrault, le dernier, qui va synthétiser tout ça avant d'être, quelques années plus tard, l'auteur des « Contes de ma mère loi », donc les « Contes de Perrault » que tous les enfants français ont lus ou entendu parler. Et donc, Perrault, si vous voulez, synthétise en quelque sorte dans ce poème « Le siècle de l'huile grand », il synthétise non seulement les convictions de son temps, mais également, si je puis dire, l'expérience familiale. Ses trois frères avant lui ont bouleversé, d'une certaine manière, les habitudes, les coutumes, etc. et, au fond, le plaidoyer de Perrault pour le siècle de Louis XIV, c'est aussi un plaidoyer pour son propre siècle, pour sa propre famille, pour le génie des siens qui se situe très au-delà de celui des gens du passé. Perrault n'est pas seul à l'Académie française, il y a tout un groupe qui est avec lui, même si, en face de lui, il y a un certain nombre d'académiciens qui ne sont pas vraiment d'accord avec lui, parmi lesquels, excusez du peu, Racine, La Bruyère, ou encore Boileau, qui ne peuvent pas voir les Perrault en peinture et qui, les uns et les autres, vont les attaquer. C'est une partie des anciens. Les anciens pensent que le génie se distribue de manière aléatoire et que, dans l'Antiquité, il y a eu des génies absolus qui n'ont pas dû leur supériorité ou leur infériorité à leur place dans le temps, mais à leur valeur propre. Et qui pensent que le pauvre Perrault, qui, à l'époque, est un auteur de Troisième Zone, n'a tout de même pas tellement de son mot à dire et n'a pas, en tout cas, à cracher sur Virgile, sur Horace ou sur Homère. Mais Perrault, donc, a à la crise française un soutien de poids qui est Fontenelle. Fontenelle, vous avez déjà entendu son nom, je suppose. Fontenelle, qui est un auteur qui est resté un petit peu célèbre dans l'histoire de France, dans l'histoire littéraire parce qu'il a vécu 100 ans, ce qui, à l'époque, n'est quand même pas très fréquent, qui est, par ailleurs, le neveu de Corneille, mais qui va théoriser de manière beaucoup plus systématique les intuitions de Perrault et qui va notamment utiliser pour la première fois le mot système pour parler du progrès. Fontenelle, dans ses écrits, donc, de la fin du XVIIe, parle du système du progrès. Autrement dit, une vision systématique, déjà, de l'histoire, de ce qu'on appellerait le sens de l'histoire. Il y a un sens à l'histoire et un sens qui est un sens linéaire, uniforme, avant, après. Ces intuitions, enfin, elles vont être, c'est ce que j'appelle moi dans mon ouvrage, la première génération, si vous voulez, les modernes, qui s'opposent aux anciens. Avec une parenthèse, le même phénomène se produit au même moment en Angleterre, notamment à laquelle il y a des sciences. En Angleterre aussi, il y a une querelle des anciennes et des modernes, avec les mêmes arguments qu'en France. Et, après cette première génération des modernes, donc, il y a une deuxième génération que j'appelle la génération des progressistes en tant que telle. Et, parmi ces auteurs, beaucoup sont un petit peu oubliés, mais il y en a un qui est resté tout de même un petit peu, on va dire, dans l'histoire des idées, c'est l'abbé de Saint-Pierre. Alors, l'abbé de Saint-Pierre, c'est un abbé normand de très bonne famille, aussi peu chrétien qu'on puisse l'être, puisqu'il se vante à la fin de sa vie de n'avoir jamais célébré aucun sacrement, ce qui, quand même, pour un abbé, est pas mal. L'autre chose, qu'il sera, il va réussir un tour de force qui a été renouvelé depuis, je pense, que par Simone Veil, il est entré à l'Académie française sans avoir jamais rien écrit. Son premier écrit publié, c'est le discours de remerciement à l'Académie française. Après lui, je vous dis, il n'y a que Simone Veil qui n'avait rien écrit avant d'être élu à cette même Académie. Donc, l'abbé de Saint-Pierre est une sorte de fou, mais un fou, par ailleurs, un écrivain très médiocre et un philosophe de troisième zone, mais précisément du fait même de cette médiocrité et aussi de son inventivité, on va dire, quelqu'un qui va être très lu et au fond très influent. Et notamment, l'abbé de Saint-Pierre va passer sa vie auprès de sa bonne du curé qui est aussi sa maîtresse, il va passer sa vie donc à écrire des projets et des projets sur tout et sur rien, si vous voulez, mais des projets qui sont toujours fondés sur l'idée qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que les choses vont s'améliorer dans le temps. Alors, son idée fondamentale, c'est ça. Et par exemple, l'abbé de Saint-Pierre explique que, très clairement, dans plusieurs de ses ouvrages, que, contrairement à ce qu'on a cru autrefois dans l'Antiquité, l'âge d'or, l'âge d'or ne vient pas au début du temps, suivi par l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer, autrement dit, le bien n'est pas au début de l'histoire, mais à la fin de l'histoire. Et l'abbé de Saint-Pierre le dit très, très clairement, il explique que c'est précisément parce qu'on est ignorant ou parce qu'on était ignorant autrefois que l'on croyait que l'âge d'or était au début. Mais comme maintenant on est plus savants puisque les choses progressent, eh bien, on sait que, en réalité, c'est le contraire. Que l'âge de fer, que l'horreur, c'est forcément au début de l'histoire, qu'ensuite les choses s'améliorent petit à petit et que, actuellement, il dit l'abbé de Saint-Pierre, on est dans l'Europe donc des années 1720 dans l'âge d'argent et que, dans quelques décennies, on arrivera enfin dans l'âge d'or. Et l'abbé de Saint-Pierre va passer son temps donc à expliquer que c'est comme ça que ça va se passer, que l'âge d'or arrive très bientôt. Il va même faire une série de prédictions politiques dans lesquelles il va dater le moment où ça va arriver. Il explique que, donc, dans quelques décennies, l'Europe, la France et les pays développés, puis toute l'Europe, puis à sa suite, le monde entier entrera dans l'âge d'or. Et l'âge d'or, qu'est-ce que c'est ? L'âge d'or, c'est un âge qui sera dominé par la raison, la moralité, le bonheur, dans lequel la violence disparaîtra, toute violence disparaîtra. C'est lui notamment qui écrit son ouvrage le plus célèbre, ça s'appelle Le projet du paix perpétuel. Le projet du paix perpétuel qui paraît en 1713 et qui va être extrêmement lu à son époque puisque Leibniz, par exemple, Voltaire, mais aussi Rousseau, par exemple, et Kant, naturellement, à la fin du 18e siècle, tous ses auteurs majeurs vont reprendre le texte même de l'abbé de Saint-Pierre et vont expliquer qu'il a tout compris, il a tout vu. L'abbé Saint-Pierre prévoit pour un avenir proche un âge d'or dans lequel finalement le commerce se substituera à la violence, au rapport de violence, dans lequel apparaîtra ce qu'il appelle un état machine, autrement dit un état dans lequel tout fonctionnera sans même qu'on ait à intervenir, vous voyez la dimension là encore prophétique et extrêmement intéressante et également lourde de subversion que cela entraîne, un âge d'or dans lequel au fond tous les hommes seront heureux, tous les hommes seront libres, tous les hommes seront à peu près égaux, dans lequel la religion aura toute sa place, c'est-à-dire une religion totalement purifiée de sa superstition, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas conforme à la raison, parce que pour la Baie de Saint-Pierre, la religion aussi progresse, un âge d'or dans lequel l'homme entrera, mais entrera non pas pour se fixer dans un état de perfection, mais pour progresser de manière fluide et régulière jusqu'à la fin des temps. Et par exemple, pour vous donner un exemple des folies de la Baie de Saint-Pierre, il explique par exemple que tout progressera dans l'avenir, tout, y compris les arts, y compris la littérature. Et il explique que, par exemple, tous les 50 ans, il faudra refaire les grandes œuvres d'art du passé, c'est-à-dire les corriger, pour les mettre de pair avec l'état de la raison qu'on aura atteint. et il explique que les œuvres de Corneille, par exemple, devront être améliorées tous les 50 ans, corrigées par un organisme étatique tous les 50 ans et que, quand on les jouera, on précisera que la pièce de Corneille a été améliorée par telle personne, puis par telle personne, puis par telle personne. Vous voyez, une espèce de vision où le progrès s'emballe complètement jusqu'à devenir une espèce de religion complètement folle et, au fond, une utopie au sens propre du terme. Et enfin, et j'en terminerai avec ça, pour laisser la parole à mes petits camarades, l'abbé de Saint-Pierre explique que il y aura autant de distance, si vous voulez, dans quelques siècles entre nous et nos successeurs qu'entre les Européens de l'époque de Louis XV et ce qu'il appelle les cafres, les nègres ou les peuples primitifs de l'époque. Les peuples primitifs qui ne connaissent absolument rien par rapport à l'époque de Louis XIV, c'est la différence qu'il y aura entre ces deux niveaux. Et il explique que dans un avenir très lointain, dans mille ans, dans deux mille ans, dans dix mille ans, eh bien, nous serons à un niveau de progrès qui sera un niveau proprement inimaginable, incomparable par rapport au progrès actuel. Et littéralement, si vous voulez, ce que nous dit l'abbé de Saint-Pierre, c'est la célèbre parole du serpent à Ève dans la Genèse, c'est « Vous serez comme des dieux ». Voilà. J'en ai été à bien. Je voulais vous parler de l'idée de progrès au siècle des Lumières. Et je vais commencer par un paradoxe. Le progrès du siècle des Lumières a été absolument théorisé au siècle suivant, au XIXe siècle. C'est-à-dire que pour la préparation de l'intervention que je fais ici, je suis allée chercher ce que disait l'encyclopédie du progrès. Je m'attendais à véritablement un bel article. Il y a une ligne et demie. C'est-à-dire que l'encyclopédie, qui est un mot-coeur du mouvement des Lumières, n'en parle pas. Il n'y a presque rien chez Voltaire. Et ça, c'est facile de vérifier. C'est-à-dire que si vous avez les œuvres complètes de Voltaire et un bon moteur de recherche, vous voyez que les occurrences du mot progrès sont tout à fait marginales et non significatives de l'idée que nous nous en faisons. en revanche, si vous regardez le XIXe siècle, vous allez voir comment le XIXe siècle le voit le XVIIIe. Et vous avez un critique français qui s'appelle Louis Nicolardo, spécialiste du XVIIIe siècle, qui a écrit en 1854 que je cite « Aux yeux des catholiques, c'est l'époque, parlant des Lumières, la plus honteuse. Les rationalistes, au contraire, la célèbrent comme l'ère du progrès et de la perfection de la civilisation. » Alors, Nicolardo cite François Guizot, qui était un historien protestant et franc-maçon, en disant que dans son cours sur l'histoire générale de la civilisation en Europe, Guizot n'a pas hésité à déclarer que s'il avait à opter entre tous les siècles chrétiens qu'il avait étudiés, sans doute avant de les apprécier, il donnerait ses conclusions en faveur du XVIIIe siècle parce que ce siècle lui paraissait un des plus grands siècles de l'Histoire, celui peut-être qui a rendu à l'humanité les plus grands services et qui lui avait fait le plus de progrès et les progrès les plus généraux, bien que sa prodigieuse ardience et son aversion légitime contre les faits établis et les idées anciennes ne les conduit qu'à l'erreur et à la tyrannie. Donc, si M. Guizot a raison, continue Nicolas Arnaud, il s'ensuit que le christianisme a été inutile au monde puisque le siècle qui a fait le plus de progrès est celui où on se glorifiait d'abjurer tous les principes religieux. Alors, vous avez un historien contemporain, un historien tout à fait passionnant, Bourguignon, qui s'appelle Benoît Garneau, un historien du droit, qui dénonce une présentation erronée des droits de la défense sous l'ancien régime. Et, il dit que cette présentation erronée est à la fois à cause des historiens, mais il dit la magistrature a elle aussi puissamment contribué à cette illusion comme le poupe des discours de rentrée aux audiences solennels des cours d'appel. Il évoque en 1843 les progrès de la législation pénale en France que le procureur général de la cour d'appel de Rennes commence par, ou le procureur général de la cour d'appel de Rennes commence par dresser un tableau apocalyptique de la répression antérieure avant la révolution. C'est-à-dire, avant la révolution de justice abominable, la révolution, le progrès, et il dit si je veux remonter loin dans le passé, interroger l'histoire sur ce droit éternel d'arrêter le mal et de rétablir l'ordre, quel effrayant tableau vient s'offrir à mes yeux que de cruautés, mais oui, quelle variété de supplices. Ce que dit ce magistrat en 1843 est totalement faux. Si vous étudiez véritablement ce que fut la justice dans ce régime, la description que vous en donne ce magistrat est totalement erronée. Or, il a commencé par dire que tout ça a été terminé par un progrès magnifique. On trouve, malgré tout, quelques notions de progrès, notamment chez Condorcet, qui a écrit une apologie de Voltaire sous forme de la vie de Voltaire dans laquelle il dit « La vie de Voltaire doit être l'histoire des progrès que les arts ont dus à son génie. » Mais c'est le progrès des arts, ce n'est pas encore le progrès pour l'humanité, mais on y vient, du pouvoir qu'il a exercé sur les opinions de son siècle en fin de cette longue guerre contre les préjugés déclarée dès sa jeunesse et soutenue jusqu'à ses derniers moments. En luttant contre les préjugés, Voltaire a fait avancer le progrès, c'est Condorcet qui nous le dit. Dans son dictionnaire philosophique, à l'article Blé, Voltaire, qui était un corps libéral concernant le marché du blé, dit « La France depuis 1661 jusqu'au commencement du XVIIIe siècle fut-on plus au point de grandeur, ce n'était pas la vente de son blé qui la rend si puissante, c'était enfin les progrès de l'industrie. » Et ce qu'on appelle les progrès de l'industrie pour des gens comme Voltaire, c'est le recul des corporations et de toute l'organisation de défense du monde de Voltaire. Vous avez également un proche de l'encyclopédie, d'ailleurs je crois que c'est un des auteurs de l'encyclopédie qui est le baron de Lebach, si je dis une bêtise, il pourra peut-être me corriger, je ne sais pas s'il a écrit dans l'encyclopédie, en tout cas, il en était très proche, il a écrit dans « Politique naturelle le discours sur les vrais principes du gouvernement que l'homme espère donc que le progrès des Lumières, éclairant un jour les yeux des souverains, leur fera distinguer le pouvoir véritable, la grandeur réelle, l'autorité désirable de ce qui n'en est que l'apparence. » Donc on voit chez ces gens poindre la notion de progrès mais ça n'est pas vraiment au cœur de leur discours, c'est ainsi dans le disant. Alors, au XXe siècle, on revisite également les Lumières à travers le prisme de ce magnifique progrès. Vous avez notamment présenté et annoté par Raymond Trousseau qui est un des séismes et professeurs à l'université libre de Bruxelles une œuvre de Voltaire dans laquelle il dit « Si nulle gloire n'a égalé celle de Voltaire dans son siècle, une grande part de cette renommée est due à son inlassable combat pour la justice, la tolérance et la liberté de penser. Il demeure l'homme qui a eu foi dans les progrès possibles de l'humanité et crue toute sa vie à ce qu'il disait en 1759, c'est ne vivre qu'à demi que de ne penser qu'à demi. Donc, on vous présente dans un ouvrage universitaire sur Voltaire l'idée que Voltaire a toujours cru au progrès. Alors, ce n'est pas Voltaire qui le dit, on a bien compris, ce sont ses curiféraires. Alexis Levrier, historien de la presse, a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Le Mondain. Alors, Le Mondain, pour mémoire, c'est un poète écrit par Voltaire en 1736 dans lequel il dit « Je vis un ciel de merveilleux, tout est beau, la vie est douce, le luxe est merveilleux. » C'est une éloge du luxe et de la belle vie que s'offrait M. de Voltaire à l'époque. Et ce M. Alexis Levrier a écrit un livre qui s'appelle Le Mondain et l'éloge du progrès. Il n'y a pas le mot dans le poète Le Mondain, il n'y a ni le mot ni la notion. Ce que dit Voltaire, c'est « Je vis une vie absolument extraordinaire de douceur, de confort, d'intérêt en toute chose et ce M. Alexis Levrier appelle ça un éloge du progrès. » Je ne l'ai pas vu, mais c'est en tout cas comme ça que nous les voyons. Et j'ai trouvé sur Internet un devoir de français pour les élèves en préparation du bac de français dans lequel dans le collégie de ce voire il est trois fois cité le mot progrès à propos du mondain. Voilà. Donc c'est l'idée de progrès collée aux lumières, c'est le siècle suivant et celui d'après qui l'insulte, qui l'induit. Mais ça n'était pas les contemporains. Alors, qu'est-ce que ce que sont les apports du XVIIIe siècle que le XIXe, le XXe et actuellement le XXIe verront comme un progrès ? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans le XVIIIe siècle qui peut être appelé progrès ? Je vais vous lire quelques extraits parce que le document en soi est très long de ce que Thiraud avait écrit et de la façon dont réagissait le malheureux Louis XVI. Je dis bien malheureux parce que vous allez voir à quel point il était conscient de l'horreur qui se dessinait. Thiraud avait écrit un édit portant la suppression des jurands. C'était un édit donné à Versailles en février 1776. C'est à ce moment-là que Thiraud a décrété que pour le bien de tous, il fallait supprimer les corporations, c'est-à-dire le mode de fonctionnement du travail, de la création du travail, le monde ouvrier de l'ancien régime où tous les ouvriers étaient incorporés. et Thiraud pour justifier de supprimer les corporations écrit « Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance d'affranchir nos sujets » alors c'est lui qui écrit pour le roi « d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées au droit inaliénable de l'humanité. » Le droit inaliénable de l'humanité c'est le travail. Et ce que prétend Thurgo c'est que les corporations interdisent le libre exercice du travail. Mais évidemment dès que vous mettez des règles et des limites vous interdisez la liberté c'est bien connu. Et il dit « Nous voulons en conséquence abroger ces institutions arbitraires qui ne permettent pas à l'indigent de vivre de son travail et privent l'État et les arts de tout toutes les lumières que les étrangers apporteraient c'est-à-dire en empêchant la libre circulation du travail entre les différents pays on empêche de bénéficier des lumières des étrangers et il dit qu'ils retardent les progrès des arts par les difficultés multiples que rencontrent les inventeurs. Les corporations interdisent retardent le progrès. Et alors cet édit mènera à l'abolition des corporations et l'abolition des corporations c'est la prolétarisation qui vendent du travail c'est absolument clair vous avez des ouvriers qui sont incorporés qui sont protégés à partir du moment où on supprime les corporations l'ouvrier devient un élément d'une chose nouvelle qui s'appelle le marché du travail et sur le marché du travail l'ouvrier n'est plus qu'un prolétaire il n'a plus que la vente au prix du marché de sa force de travail. donc le roi a annoté le roi Louis XVI a annoté à la même période en 1776 un mémoire sur les municipalités de Turgot Turgot avait proposé au roi une grande réforme dans l'idée bien sûr que cette réforme elle est toute arrangée d'une idée de progrès et cette réforme consistait à vouloir organiser l'état non plus tel qu'il était à partir des états généraux et des intendants de toute l'administration de son régime mais à partir de ce qu'il a pris des municipalités et le roi écrit avec la lucidité étonnante étonnante pour moi vous savez que le roi Louis XVI était un grand monsieur moi je l'ai découvert en école d'un étudeur Turgot il ne faut pas être savant pour juger que le présent mémoire est fait pour établir en France une nouvelle forme dans le gouvernement et pour décrier les institutions anciennes que l'auteur suppose être l'ouvrage de siècles d'ignorance et de barbare c'est très bien vu c'est remarquablement vu tout ce que propose Turgot consiste à dire avant c'était barbare comme si les règnes de mes trois derniers prédécesseurs pouvaient être placés par un esprit juste et raisonnable avec ceux des siècles barbares ou comme si mon royaume ne devait pas à ces trois règnes le ton et la place qu'il tient et qu'il occupe en Europe ce n'est pas à l'Europe qu'on persuadera que ces trois règnes sont ceux de la barbarie et de l'ignorance on lui persuaderait plutôt que c'est à ces trois règnes qu'il doit en partie la civilisation n'en fait de jouer en ce moment et là on voit bien le choc qui existe entre le novateur Turgot qui va apporter toutes ses idées nouvelles qui nous mèneront où nous sommes et la résistance du roi qui dit mais alors si ce qu'il dit est vrai ce qu'ont fait mes prédécesseurs c'est de la barbarie il n'est pas question de regarder les choses de cette manière là Turgot écrit dans son traité on ne peut légitimement accorder le droit de citer sur la voie dans les assemblées ou la voie dans les assemblées de paroisse qu'à ceux qui possèdent des biens fonds c'est à dire que le progrès pour Turgot va consister à dire on va faire des assemblées partout on va faire voter les gens on va faire voter pas tout le monde uniquement ceux qui sont riches ceux qui possèdent et le roi écrit c'est le moyen de faire des mécontents de la paroisse dans la classe des non-propriétaires et si on permet aux premiers de s'assembler c'est une semence de discorde bien vu majesté il n'en reste pas moins que c'est Turgot qui a gagné à terme pas immédiatement mais quelques années après Turgot écrit je proposerai à votre majesté de d'accorder une voix de citoyen qu'à chaque propriétaire de ses 100 livres de revenus celui qui n'aurait que 100 livres serait un sixième de citoyen et immédiatement le roi dit couper à moitié ou à quart les droits d'un homme dans une assemblée politique suivant la quantité de sa fortune est une idée si nouvelle qu'elle n'a encore dans nos opinions je ne sais quoi de bizarre et de romanesque que la dignité de l'état ne pourrait se permettre de proposer voilà qui est bien lucide alors au moment où Louis XVI se rend compte des énormités qu'il propose Turgot ça fait un an et demi qu'il a mis Turgot au gouvernement à la tête du gouvernement c'est à dire que Louis XVI d'ailleurs Louis XVI va s'en prendre dans les trois mois suivants et il va s'en débarrasser mais ça sera extrêmement compliqué mais c'est à ce moment là que Louis XVI comprend ce qu'il y a derrière et derrière c'est les lumières il ne faut pas chercher Turgot c'est les lumières ça c'est clairement Turgot dit la grande municipalité Sire la municipalité générale du royaume compléterait l'établissement des municipalités des premiers degrés alors on commence en bas et puis on remonte jusqu'au sommet ce serait le faisceau par lequel se réunirait sans embarras dans les mains de votre majesté tous les fils correspondant aux points les plus reculés et les plus petits de votre royaume la municipalité générale serait composée des députés de chaque assemblée provinciale à qui l'on permettrait d'avoir un adjoint pour le suppléer votre majesté déclarerait par son ministre des finances les sommes dont elle aurait besoin à la totalité des provinces et pour les dépenses de l'état alors c'est bienveilleux tout ce système d'élus qui vont élire des gens qui vont en écrire d'autres qui vont arriver jusqu'à l'orée du roi pour décider quoi des impôts ? réponse du roi ce serait peut-être le moyen de ne rien avoir nos parlements sont dans l'usage d'accorder tout ce qu'on leur demande à la charge des peuples et sont dans l'usage de tout refuser et de se laisser exiler quand on leur demande quelque impôt à leur préjudice individuel en assemblant les propriétaires de Mont-Royer pour leur demander l'assise de l'impôt c'est le moyen de les opposer à l'impôt demandé les idées de monsieur Turgot sont extrêmement dangereuses et devraient rédire contre leur nouveauté n'est-ce pas ? Turgot écrit au bout de quelques années votre majesté aurait un peuple neuf et le premier des peuples au lieu de la corruption de la lâcheté de l'irréligion et de la hardiesse qu'elle a trouvée partout votre majesté trouverait partout la vertu le désintéressement l'honneur et le zèle c'est peut-être laisser gouverner les riches majestés et tous les problèmes vont s'avenir et être résolus le roi répond enfin il ne répond pas il écrit pour lui il n'a pas répondu je ne sais pas s'il a répondu à Turgot je sais que ses réponses du roi aux mémoires de Turgot sont annotées avec le mémoire donc je ne sais pas qui l'a lu je sais que l'historien en fait c'est délice le roi répond j'ignore si la France administrée par les élus du peuple et par les plus riches serait plus vertueuse qu'elle l'est en étant administrée par le droit de naissance et par choix des rois bien vu majesté je trouve dans la suite des administrateurs nommés par mes aïeux et dans les principales familles de robes et même de finances de mon royaume des français qui auraient illustré toutes les nations connues le passage du régime aboli au régime de monsieur Turgot propose actuellement que monsieur Turgot propose actuellement mérite attention car on voit bien ce qui est mais on ne voit pas ce qui n'est pas et on ne doit pas faire des entreprises dangereuses si on n'en voit pas le but et le roi n'était pas le seul à comprendre le danger de ses idées nouvelles porteuses d'un tel progrès l'intendant du Langoc qui s'appelait Saint-Priest a écrit sur Turgot de tous les abus d'un grand état le plus grand est de vouloir sans mission les réformer n'est-ce pas joliment dit alors et c'est quoi les idées nouvelles portées par Turgot les encyclopédistes et toute cette bande Turgot dit pauvres paysans pauvres rayons pauvres rayons pauvres souverains et pour enrichir tout le monde il faut laisser la libre circulation des produits agricoles la prospérité s'en suivra laisser passer et vous avez Vincent Gournet un pendant du commerce qui dit libérer le travail c'est à dire laisser faire laisser faire laisser passer c'est le capitalisme sauvage c'est ce qui va remplacer toutes les idées anciennes ce sont les idées nouvelles qui vont arriver au pouvoir à la révolution l'idée c'est de dire moins d'états plus de liberté et tout le monde sera riche et à ce moment là on parle de doigts naturels de la liberté de produire la liberté d'acheter la liberté de vendre de transporter les produits de la culture de l'industrie et du commerce enfin la liberté d'accumuler des capitaux alors je rappelle que accumuler des capitaux et ensuite prêter de l'argent à intérêt est rigoureusement interdit c'est interdit par l'église alors il y a des moyens de détourner de prêter de l'argent à des gens qui ont besoin pour pouvoir lancer des entreprises mais dans son principe l'usure c'est à dire le fait de prêter de l'argent en échange d'argent en échange d'une seule c'est à dire vous prêtez quelqu'un 100 et s'il vous rend plus de 100 on estime que c'est une usure par la suite on va dire que celui qui a fait prospérer le capital qu'on lui a donné peut effectivement en rendre une partie plus importante et on va définir l'usure comme étant le taux exagéré auquel l'argent est rendu petit à petit malgré tout pour faire du commerce et de l'industrie les gens ont réussi quand même à se prêter de l'argent dans l'ancien régime en attendant la révolution mais il y avait la notion d'usure c'est à dire le fait pour le prêteur de profiter de la situation de besoin de l'emprunteur et considérer comme étant le mal absolu et les gens des lumières vont glorifier l'usure et notamment monsieur Turgot va écrire des articles en disant le prix de l'argent doit être fixé par le marché de l'argent ces gens là vont faire avancer le progrès que nous connaissons à l'heure actuelle voilà donc c'était toutes ces théories ne prennent en compte bien sûr que les intérêts des propriétaires Turgot a bien synthétisé les doctrines générales de Kenney et de Gournay Kenney est l'inventeur le promoteur de la libre circulation des grains et Gournay le promoteur de la suppression des corporations il y a liberté générale d'acheter et de vendre sera le seul moyen d'assurer du côté d'un côté au vendeur un prix de vente assez élevé pour encourager la production et de l'autre au consommateur le prix d'achat le plus bas possible pour la meilleure marchandise c'est à dire que par le biais de ce miracle de la liberté tout le monde va être content l'acheteur va faire une bonne affaire et le vendeur va en faire une bonne aussi c'est le marché qui va déterminer ça et il dit il y aura des fripons et des dupes et bien c'est au particulier de faire leur police il n'y a pas se faire à voir si tel marchand vous a aberné c'est à dire de faire attention il n'y a plus de contrôle d'état ça va être la foire d'Antoine alors le prédécesseur de Turgot au contrôle général le contrôle général c'était l'équivalent de ministre des finances ministre de l'économie des finances et premier ministre à la fois c'est à dire que c'était vraiment le grand manitur du gouvernement donc l'abbé Théré avait précédé Turgot et il lui avait dit à propos de la suppression de la police des grains la police des grains c'était la police du roi qui vérifiait que le prix du grain n'augmentait pas que les gens allaient pouvoir s'acheter à manger sans enrichir qui que ce soit l'homme du grand voilà c'était ça la police des grains donc il avait dit de la police des grains elle ne fera l'affaire que des gros propriétaires et sera très préjudiciable au plus grand nombre des sujets du roi donc n'allons pas croire que Turgot n'a pas été prévenu que son système allait être calamiteux on lui en a dit il en a cru il croit lié à son système il le voulait il a convaincu le roi de l'imposer aux français un avocat général c'était un grand magistrat au point de l'homme de Paris Séguier a dit il y a une distance immense entre détruire les abus et détruire les corps où ces abus peuvent exister c'est à dire il existe des abus dans les corporations on va supprimer les corporations c'est une bonne idée il y a des abus au gouvernement on va supprimer le gouvernement c'est cette idée là et il dit mais il faut conserver ce qui a été consacré par Henri IV Louis XIV Sully et Colbert jamais Prince n'a été plus chéri qu'Henri IV et Colbert qui a changé la face de la France et ranimé le commerce et fait ordonner que toute personne faisant trafic ou commerce en la ville de Paris serait et demeurerait pour l'avenir érigé en corps de maîtrise et jurande tout le monde a prévenu Turgot Ben perdu il avait son dos mais c'est ce qu'il a voulu faire passer c'est à dire que pour Turgot tout ce qui s'est fait avant le libéralisme est en train de barbarie c'est la marque de l'ignorance et de la faiblesse de ceux qui avaient gouverné la France le progrès sera les idées nouvelles et Mario Louis XVI comprendra trop tard ce que ça voulait dire Turgot a imposé ses réformes vous allez voir comme le progrès est entré en force dans le royaume de France le 1er mai 1775 il a proclamé la loi martiale qui punit de mort tous ceux qui s'opposent à la liberté des prix pour que les prix soient libres on impose la loi martiale à ceux qui ne sont pas d'accord et à ceux qui ne peuvent pas payer pour la première fois dans l'histoire de France le roi n'a pas donné raison au peuple qui se souvrait parce qu'il avait faim il y a une scène terrible qui se passe à Versailles le 1er mai 1775 le peuple qui ne peut plus acheter le pain parce que la libéralisation du prix du grain fait qu'il ne peut plus l'acheter vient en foule aux portes du palais sous les fenêtres du roi Versailles Thurgo est à Paris le roi est affolé il ne sait pas quoi faire parce qu'il a donné sa confiance à Thurgo il voit que ça ne marche pas et il dit disperser la manifestation mais ne tirer sur personne alors le militaire en charge de la répression va au temps de la foule en bon militaire qu'il est il voit que la foule a faim il dit est-ce que vous voulez le pain en dessous je vous donne le pain en dessous bon, il faut voir le roi il dit la sédition est calmée il aurait donné le pain en dessous et le roi a dit c'était pas ça qu'il fallait faire et à ce moment-là il lui dit mais que voulez-vous majesté soit on les réprime et dans ce cas-là on tire dedans soit on laisse le pain en dessous c'est-à-dire que ce que proposait Thurgo qui n'était pas là pour assumer les conséquences dramatiques de ces folies c'était que on réprime le peuple mais qu'on prétende conserver la popularité du roi dans cette répression le roi a compris il a dit sauf manœuvre le fait d'avoir accepté de faire baisser le cul du peuple et il a compris que la foule en colère je ne sais pas si la foule l'a appelée traite mais à ce moment-là la foule a compris que le roi n'était plus avec le peuple pour maîtriser le prix des subsistances et le roi est rentré en larmes il a quitté le balcon il est rentré en larmes et c'est peu de temps après qu'il a renvoyé Thurgo et qu'il a rétabli la police des grains mais c'était la première fois dans toute l'histoire de la royauté que un roi prenait le parti des marchands de grains contre la population qui venait acheter son peuple voilà une toute première dans l'histoire de France donc ce que disait Thurgo c'est que pour faire perdre au peuple ces préjugés qu'il considérait comme fondés sur l'ignorance le peuple ne sait pas c'est parce qu'il ne sait pas qu'il n'écoute tous ces préjugés il conçoit le plan d'un conseil qui rassemble ce qui sera le ministère de l'instruction publique c'est à dire que la future école de la république et celle qui est qui est maintenant à bout de souffle et qu'on connait c'est Thurgo qui l'a théorisé notamment en disant le peuple ne sait pas on va lui apprendre et on va créer des écoles nouvelles alors ce qui a laissé à croire beaucoup de gens mais je vous assure vous vous êtes certainement au courant de tout ça mais vous avez des papes françaises tout à fait sincères qui s'imaginent que l'école elle a été inventée au 19e siècle avant il n'y avait que les gens riches qui savaient lire et écrire il n'y avait pas qu'il y avait des écoles donc c'est pas moi or l'idée nouvelle apportée par Thurgo par les encyclistes c'est qu'on va faire des écoles nouvelles c'est à dire des écoles desquelles on va exclure évidemment toutes les notions chrétiennes on va exclure les prêtres on va exclure l'église et on va faire des écoles qui seront les futures écoles de la république qui nous ont appris toutes ces bêtises voilà alors Thurgo incapable de comprendre que les mécontentements qui fusent de toutes parts sont la conséquence de ces mesures il fait distribuer au curé de Paris tenez-vous bien un mémoire un mémoire sur les moyens de procurer par une augmentation du travail les ressources du peuple de Paris dans le cas ou une nouvelle hausse du prix des dendrées c'est à dire que les gens vont voir Thurgo en lui disant les prix augmentent les salaires n'augmentent pas les gens n'arrivent plus lui acheter du pain que proposez-vous ? donc il écrit un mémoire dans lequel un mémoire qu'il adresse d'abord à toutes les paroisses à Paris et ensuite à tous les intendants de province des instructions pour l'établissement et la régie d'ateliers de charité et surtout pour l'instauration du travail pour tous ceux que le père de famille n'arrive plus à nourrir vous avez compris les femmes et les enfants ces deux actes pour la date des premiers et de même 1775 c'est à cette date là qu'a été théorisé que quand un ouvrier n'a pas les moyens d'entretenir sa famille il n'y a qu'à faire travailler sa femme et ses enfants c'est là que ça commence 1er mai 1775 alors Voltaire était un un partisan farouche hystérique de Turgot et il a ressenti sa destitution en 1776 comme un malheur personnel il a dit je ne vois plus que la mort devant moi depuis que monsieur Turgot est hors de sa place je ne conçois pas comment on a pu le renvoyer ce coup de foudre mais tombé sur la cervelle sur le coeur et quand c'était un grand hystérique il racontait qu'il avait failli mourir parce que Turgot n'était plus dans la place deux ans après en 1778 Voltaire est revenu à Paris en 1978 c'est l'année de sa mort et il a reçu un triomphe et à l'issue de ce triomphe il a voulu aller voir monsieur Turgot il voulait absolument avant de mourir aller voir Turgot et c'est Condorcet qui nous raconte ça il dit nous l'avons vu au milieu des acclamations publiques accablés sous le toit des couronnes que lui produguait la nation se précipiter au devant de monsieur Turgot d'un pas chancelant saisir ses mains malgré lui les baiser les arroser de ses larmes lui criant d'une voix étouffée laissez-moi baiser le salut du peuple et Voltaire avait écrit au même Condorcet alors Condorcet je suis en train de découvrir que tous les mensonges qu'on croit sur Voltaire la fabrique c'est Condorcet c'est à Condorcet que ça commence après tous les autres ils ont copié sur lui c'est vraiment en plus il était son contemporain en plus il a fait des faux Condorcet c'est pas très grave alors Voltaire avait écrit à Condorcet le premier point de mon serment est l'abominable superstition populaire qui s'élève contre la liberté du commerce des blés et contre la liberté de tout commerce vous voyez les horreurs qu'on vient de commettre à Dijon à Dijon c'est là qu'a commencé la guerre des Farines c'est à dire qu'au moment de la suppression de la police des grains en 1767 Dijon a été le coeur du soulèvement populaire contre les nouvelles mesures libérales il dit vous voyez les horreurs qu'on vient de commettre à Dijon Dieu veuille que les fétiches n'aient pas excité en soumint cette petite Saint-Barthélemy alors les fétiches je crois que c'est un petit clin d'oeil à l'aimable conseiller de France enfin je dis peut-être une bêtise mais je crois que c'est ça enfin toujours est-il qui dit que ce que dit Voltaire et que Condorcet trouve tellement génial c'est que l'opposition au libéralisme économique c'est une abominable superstition populaire laquelle superstition populaire va être remplacée par les lumières les lumières de la raison etc etc qui va nous mener au progrès que nous savons alors vu du 19ème siècle voilà ce que Léon Cey économiste écrit sur Turgot en 1887 écoutez bien je vais en terminer là-dessus aussi est-ce à Turgot beaucoup plus qu'à la révolution que nous sommes redevables de la liberté du travail c'est à la liberté du travail inaugurée par Turgot que la France du 19ème siècle après le triomphe définitif des idées du grand ministre a dû l'étonnante explosion de forces industrielles à laquelle notre génération a pu assister et bien évidemment il faut trouver ça bien à l'évolution industrielle je veux dire qu'elle ait vidé les campagnes ni les enfants dans les mines et transformé les femmes en nourrices mercenaires tout ça ça ne le choque pas du tout le droit de travailler dit-il est un droit naturel il y a été porté atteinte par des institutions anciennes à la vérité mais que ni le temps ni l'opinion ni les actes de l'autorité qui semblait les avoir consacrées n'avait pu légitimer c'est à dire qu'en fait le grand progrès de la révolution ça a été la prolétarisation de tout le monde ouvrier et la libéralisation de l'économie alors à titre de conclusion dans la nuit du 4 août l'Assemblée nationale décréta la réformation des jurantes l'apothéose de Turgot commençait son fidèle ami Dupont de Nemours devenait l'inspirateur du comité de finances et rédigait l'adresse aux français sur les contributions directes le progrès c'est la suite c'est le moment dans lequel nous vivons je trouve quelque délice à l'évocation de ce que c'était avant voilà je ne suis qu'une heure et bien écoutez c'est toujours difficile de parler à la fin après deux autres si brillants d'orateurs moi qui croyais connaître beaucoup de choses presque tout peut-être sur le progrès que j'ai étudié pendant quelques années j'ai encore appris des choses en écoutant Frédéric et en écoutant Marion Cigot et alors d'autre part je croyais savoir beaucoup de choses sur la rognauté la monarchie et j'ai appris des choses sur Louis XVI qui m'ont sidéré je ne savais pas que Louis XVI était aussi morassien finalement parce que ce texte que vous avez cité que personnellement je ne connaissais pas ça serait peut-être un apport de ce camp de cette université d'été de le publier avec les références etc. par exemple sur le site web parce que ça serait vraiment un texte à creuser c'est magnifique tout à fait étonnant et moi personnellement je ne le connaissais pas c'est sidérant alors je voudrais compléter peut-être cette évocation historique de ce phénomène et de cette idée tout à fait étonnante qu'est le progrès par simplement ce concept dont on a vu qu'il était très étrange parce qu'il était très futur il avait des hauts et des bas il correspondait à une réalité alors est-ce que le progrès est une idéologie c'est-à-dire une fumée pure et simple un mensonge pur ou est-ce que c'est un phénomène réel sous-jacent ou est-ce que c'est les deux à la fois point d'interrogation pour l'instant mais j'aurais complété simplement sur la révolution française elle-même la révolution française dont tout le monde Michelet par exemple et bien d'autres au 19ème nous ont dit c'est le progrès c'est le passage de l'autorité à la lumière comme dit Jacques Lang il y a plus tard c'est le bon or la révolution française a été très largement un acte épouvantablement rétrograde notamment du côté des rousseauistes c'est-à-dire de Robespierre et de Sécéides qui ont voulu revenir d'une manière fanatique à une antiquité greco-romaine complètement fantastée et sublimée il ne faut pas oublier que les gens du 18ème siècle précisément ne comprenaient pas l'antiquité greco-romaine on est avant Benjamin Constant qui a expliqué la liberté des anciens et des modernes on est avant surtout Fussel de Coulange qui a écrit la cité antique et c'est un fantasme de l'antiquité greco-romaine au 18ème siècle et donc Robespierre Saint-Just et les montagnards les plus durs et sans compter les enragés sont revenus alors on le voit dans les discours remplis de toches de glaives de brutus etc d'autels de la patrie de Gracq de César de machin etc d'une manière un exemple donc ça c'est déjà au niveau du discours c'est épouvantable quand on pense que la guillotine fonctionnait en permanence on parle aussi par exemple de ce terrible effondrement de la condition féminine qui a été voulu par la révolution française reprenez des textes de Saint-Just sur les femmes c'est les femmes pour Saint-Just heureusement il n'y a quand même pas eu le temps d'appliquer tout ça mais une femme on la voit plus loin une femme qui n'est pas capable d'allaiter ses enfants et d'une mauvaise mère donc on lui retire ses enfants et on les donne à la patrie ou à je ne sais quelle ce sont les idées de l'Arabie Saoudite pratiquement c'est à dire une vierge n'a pas le droit de sortir de chez ses parents avant son mariage sans être accompagnée par son père c'est écrit noir sur blanc dans les idées de Saint-Just pourquoi ? parce qu'il était obsédé par la vision de la femme dans l'antiquité notamment à Sparte où la femme est purement et simplement une pondeuse qui ponde des guerriers pour tout cela s'expliquant dans le contexte de l'antiquité gréco-romaine et dans le contexte d'une religion qui était la religion du feu domestique du foyer etc des ancêtres évidemment 1790 ans plus tard après l'ère chrétienne évidemment on n'en est plus du tout là donc il y a un retour fanatique rétrograde à l'antiquité gréco-romaine mal comprise qui caractérise cet événement qu'on nous présente comme le progrès absolu alors évidemment il y a l'autre tendance c'est la tendance Condorcet et Condorcet qui écrit la bible du progrès mais il ne faut pas oublier une chose aussi étonnante c'est qu'il écrivait traqué par la police de Robespierre et sous le coup de la condamnation à la guillotine donc il se rendait bien compte que l'humanité ne s'améliorait pas il avait vécu la terreur il vivait la terreur il était victime de la terreur tel un homme au goulag ou ailleurs un dissident soviétique il savait que c'était la naissance du totalitarisme et bien pourtant il y a écrit la bible la vision la plus naïve qui soit du progrès c'est sa fameuse esquisse alors maintenant on a vu un petit peu vous avez une idée je pense assez claire de ce qu'est le progrès la conception évidemment qui a son siècle nord qui est le 19ème siècle le progrès il est général universel et inéluctable c'est à dire qu'il reprend tous les progrès scientifiques médicaux techniques politiques moraux et autres en un seul progrès et je dirais un progrès qui a un P majuscule le progrès qui réunit tous les progrès il est universel son principe il devrait toucher tous les hommes en réalité il est très européen blanc occidental et finalement chrétien pas d'origine et il est surtout inéluctable ça c'est sa grande caractéristique et ça les problèmes commencent parce que aujourd'hui après avoir vécu le 19ème siècle la révolution industrielle avec le rôle fondamental des protestants qui ne parlent pas beaucoup de progrès mais qui font le progrès et qui sont à l'origine très largement la révolution industrielle telle qu'elle s'est passée selon Max Weber par exemple aujourd'hui quoi qu'il en soit nous savons que le progrès est en crise il y a de vrais problèmes autour de cette conception du progrès qui a été reprise par les marxistes qui l'ont rendu plus intelligente plus dialectique avec les ruses de la raison dans l'histoire et qui l'ont en quelque part sauvé le progrès parce que dès la guerre de 14-18 on s'est rendu compte si on était besoin que l'humanité n'allait pas vers le mieux puisque la technique c'était aussi des cas plus gros pour tuer plus de gens mais le marxisme a sauvé en quelque sorte le progrès naïf de qu'on leur sait en disant oui mais il y a des ruses de la raison de l'histoire et en revanche le marxisme est bien un progressisme puisqu'il nous provait le paradis sur terre inévitablement enfin l'un plus l'autre toutes ces conceptions sont en crise aujourd'hui à elle toute seule alors il y a plusieurs symptômes à cette crise l'une des plus importantes la plus évidente c'est les problèmes d'environnement le réchauffement climatique à lui tout seul est une remise en cause terrible du mythe du progrès le mythe du progrès c'est on va vers le paradis et le paradis c'est l'eau qui coule dans les vertes prairies c'est le pays où coule le lait et le miel et en fait le progrès technique et industriel donc scientifique à la base nous mène à l'inverse c'est à dire à l'enfer les flammes de l'enfer le réchauffement les autres problèmes environnementaux notamment la crise de l'énergie là aussi c'est très important à l'époque à la fin du 17ème siècle on avait l'horloge ça c'est Frédéric qui m'a appris comme modèle de la perfection on oubliait que il n'y a pas de mouvement perpétuel toute cette révolution industrielle toute cette révolution technique elle s'est nourrie d'énergie et on croyait que l'énergie était inépuisable et bien non elle ne l'est pas et ça on le sait de plus en plus on pourrait parler aussi de la de la pollution généralisée sur tous les continents nous avons les continents et les mers puisque nous avons empoisonné les mers donc tout ça à soi tout seul la crise de conscience entre guillemets environnementaliste malgré tous ces tous ces excès sans doute et son côté également naïf est une remise en cause radicale du progrès il y a un autre d'autres symptômes qu'on a peut-être presque oublié déjà c'est la chute du communisme qui était donc la pointe ultime des idéologies du sens de l'histoire nous allons étape après étape vers la société sans classe c'est inéluctable congrès après congrès et la gauche française notamment communiste et marxiste très largement et les intellectuels encore il y a quelques dizaines d'années nous disaient ben voilà c'est le paradis qui vont alors le paradis commençait à être un petit peu remis en cause parce que j'ai décidé d'autres enfin ça s'est effondré mais moi je voudrais citer un autre un autre symptôme de la crise de l'idée de progrès c'est ben c'est ce que vous faites vous là en ce moment parce que moi il y a 20 ans 30 ans quand il y avait les camps maximaux d'Elsart certaines années on n'était plus que une dizaine et aujourd'hui je crois que vous êtes 100 ou 150 à cette journée et ben ça déjà c'est un problème parce que selon l'idéologie progressiste les réactionnaires que vous êtes devraient être inéluctablement de moins en moins nombreux et c'est le contraire alors cela dit attention ça ne veut pas dire non plus que c'est inéluctable dans l'autre sens donc là à un moment donné on risque toujours quand on est trop nombreux à la F on risque toujours la scission et là je sens que vous êtes un peu trop nombreux déjà donc faites attention donc il n'y a pas de déterminisme dans le bien il n'y a pas de déterminisme dans le mal non plus alors je vais prendre un autre exemple de la crise du progrès qui me semble encore plus intéressant je vais parler de ce que disent les progressistes d'aujourd'hui ceux qui se disent progressistes exemple alors ça va être la minute de la haine comme dans Orwell je ne sais pas Caroline Forest vous voyez c'était la minute de la haine trop facile alors Christiane Taubira on va prendre le mariage homosexuel alors j'imagine que vous avez tous participé à ces magnifiques qui d'ailleurs sont elles-mêmes un problème de crise du progrès parce que normalement contre le mariage homosexuel il ne devait y avoir que quelques milliers de catholiques intégristes et de fascistes ou quelques dizaines peut-être quelques centaines et bon ça a été un peu plus nombreux quand même donc d'ailleurs ça a beaucoup surpris les progressistes beaucoup mais réellement c'est pas du tout là il n'y a pas de moquerie ils ont vraiment été affligés qu'il y ait tant de gens dans les rues mais on a beaucoup parlé de savoir si c'était bon ou mauvais le mariage homosexuel notamment pour les enfants on a eu la faiblesse de dire que c'était pas très bon pour un enfant d'avoir deux papas ou deux mamans mais il y a ce débat là mais il y a aussi une question qu'on pourrait poser à ces progressistes qui est la question fondamentale est-ce que le mariage homosexuel est inéluctable est-ce que c'est le sens de l'histoire vous dites que c'est bon mais est-ce que c'est est-ce que vous êtes à l'avant-garde d'un mouvement irrésistible c'est comme l'avortement en Espagne est-ce que le fait d'avoir limité assez drastiquement l'avortement est-ce que c'est un mouvement en arrière provisoire est-ce que fatalement fatalement inexorablement il y aura un gouvernement progressiste en Espagne qui va rétablir l'avortement tel que nous l'avons maintenant totalement en France est-ce que la gauche progressiste est à l'avant-garde est en avant sur son temps est-ce qu'elle est à l'avant-garde d'un mouvement irrésistible vers le mieux alors c'est ce qu'a dit Christiane Taubira dans son discours pour présenter le projet de loi elle a fait un panorama historique revenant d'ailleurs bizarrement aux protestants en disant voilà il y a une marche en avant inéluctable de la liberté individuelle dans les institutions familiales qui aboutissent fatalement au fait que deux femmes peuvent se marier deux hommes peuvent se marier alors si c'est vrai il y a quand même un petit problème comment se fait-il qu'il y ait un progrès un sens de l'histoire inéluctable dans le domaine sociétal comme on dit alors que visiblement il n'y en a plus dans le domaine économique parce que qu'on ne dise pas que le gouvernement ne le dit pas d'ailleurs vu les derniers résultats que les classes populaires françaises sont en marche vers les lendemains qui chantent on voit bien qu'il n'y a pas de mouvement irrésistible vers le mieux vers une meilleure condition économique de ce qui intéresse les masses c'est-à-dire le chômage donc on aurait un mouvement sociétal vers le mieux pour les homosexuels et ceux qui sont favorables au mariage dit pour tous et il n'y aurait plus de progrès dans le domaine économique c'est que mieux parce que le progrès selon la conception classique il est général il n'est pas simplement inéluctable on voit mal comment il peut y avoir un progrès sociétal et pas économique ça paraît tout à fait illusoire alors si Caroline Fouresque est par ailleurs intelligente vous dit mais non d'accord c'est pas inéluctable c'est juste mieux nous les progressistes nous sommes simplement favorables un épanouissement de l'être humain et voilà ça marche ou ça marche pas il se trouve que ça a marché il se trouve qu'il y a des gens qu'on appelle les réactionnaires qui se sont opposés à quelque chose qui sera simplement et mieux c'est pas inéluctable c'est simplement mieux mais là aussi il y a un problème ça veut dire que les progressistes ont changé de cheval au milieu du guet mais en gardant le nom du cheval en appelant progrès quelque chose qui n'est pas inéluctable et qui n'est pas non plus général et ça on ne peut pas s'empêcher de voir qu'il y a un effondrement quand même dans l'ambition progressiste or le progrès l'idéologie du progrès pour la gauche française c'est quelque chose d'existentiel la gauche française en tout cas la gauche officielle parce que par exemple Jean-Claude Michéard a une toute autre philosophie il a écrit un très beau bouquin qui s'appelle le syndrome d'Orphée qui dit qui reproche à la gauche qui peut être reproché à d'autres de ne pas avoir le droit de regarder en arrière comme l'a fait Marion Sigaud tout à l'heure on n'a pas le droit de dire qu'avant la révolution industrielle le peuple vivait mieux que pendant la révolution industrielle pourtant même Marx le dit clairement donc c'est le syndrome d'Orphée on n'a pas le droit de regarder en arrière donc la gauche française officielle ne peut pas ne pas être une avant-garde de quelque chose alors sinon elle n'existe pas autrement dit le sociétal le mariage homosexuel est-ce que ça serait pas un rideau de fumée mais très important c'est pas une simple quelque chose de superficiel c'est un rideau de fumée qui masque l'échec historique de l'idée de progrès en France telle qu'elle est incarnée par la gauche française mais quand je dis rideau de fumée c'est pas un simple rideau de fumée politique législatif c'est vraiment historique c'est à dire que si la gauche n'est plus à l'avant-garde de quelque chose elle n'est plus rien mais rien du tout c'est à dire qu'elle va perdre comme elle est en train de le faire d'ailleurs toutes les élections les unes après les autres mais jusqu'à remettre en cause son existence définitivement c'est à dire qu'on peut imaginer une France sans la gauche et d'ailleurs sans la droite forcément alors tous ces symptômes de la crise de l'idée de progrès évidemment ce que j'essaie de faire dans le livre nous inspire quand même une réflexion de fond on ne peut pas se contenter de se jeter sur le combat environnemental le combat contre le réchauffement climatique etc ça ne nous suffirait pas il y a quand même quelque chose de très déroutant dans le progrès je ne vous le cache pas qu'il est encore plus compliqué que tous les constats qu'on en fait là il y a deux attitudes semble-t-il vis-à-vis du progrès la vision progressiste qui consiste à dire le progrès existe il a existé et il existera toujours et le point de vue réactionnaire qui est le nôtre classiquement c'est à dire le progrès n'a jamais existé le progrès avec un P majuscule bien entendu ça n'empêche pas comme l'a dit Frédéric qu'on a amélioré la charrue au Moyen-Âge mais le progrès avec un P majuscule le progrès général universel et inéluctable il n'a jamais existé il n'existe pas il n'existera jamais moi je suis arrivé à une conclusion plus je dirais plus nuancée je crois que aussi étonnant que ça puisse paraître le progrès n'est pas simplement une pure idéologie c'est aussi un mouvement historique réel simplement la crise actuelle nous fait aboutir à une conclusion qui je dirais est provisoire quand on va peut-être débattre c'est que si c'est une idéologie elle est fausse et si c'est un mouvement historique réel il s'est arrêté autrement dit le progrès a été et n'est plus le progrès est une tendance lourde mauvaise peut-être mais qu'on peut discerner très facilement alors là j'en arrive à un petit passage dans mon livre que je me permets de citer c'est ce que je lis sur Maurras je dis Maurras est un homme qui se jette en travers de la locomotive du progrès lancé à plein régime pour la faire dérailler qui est écrasé par cette locomotive et cette locomotive s'arrête quelques kilomètres plus loin faute de carburant donc c'est ce qui a écrasé Maurras et là on pourrait prendre d'autres exemples celui-là ce qui ce qui a ce qui s'est passé réellement pendant au moins le grand siècle du progrès qui est le 19ème siècle qui commence à la révolution française qui se termine au premier coup de la guerre de 14-18 c'est ce qui a réellement fait cela qui s'arrête vraiment c'est ce qui a guillotiné les contre-révolutionnaires et un certain nombre de gens dont mes ancêtres en 1793 qui s'est suicidé ou qui s'est détruit qui s'est auto-détruit avec la chute du mort de Berlin donc on est dans un face à un phénomène tout à fait étrange c'est que ce que des gens ont cru en toute bonne foi comme le sens de l'histoire est devenu historique le sens de l'histoire appartient à l'histoire il y a une image que je trouve très émouvante ce sont les anciens combattants de la place rouge ces gens avec la médaille de Lénine de Staline les portraits etc dans les képis etc tout rouge avec la vodka un peu qui est dans le nez et qui sont nostalgiques du communisme nous on peut être nostalgiques de la monarchie c'est assez cohérent avec nos idées mais eux ils sont nostalgiques de l'avenir ça parle quand même de cette espèce de retournement incroyable que l'on observe un peu partout et dont vous êtes quelque part les témoins regardez la Chine la Chine le capitalisme c'est après le communisme c'est un étonnant parce que selon le schéma marxiste on a d'abord le capitalisme qui est en crise qui est un progrès il faut oublier que Marx admet finalement la révolution industrielle parce qu'il dit oui mais bon voilà c'est un progrès qui va faire tellement souffrir le prolétariat qui va passer au stade d'après mais là le problème c'est que c'est l'inverse dans un pays qui est quand même c'est le quart de l'humanité la Chine donc c'est pas négligeable le capitalisme et après le communisme le capitalisme le plus sauvage le plus destructeur y compris l'environnement bien sûr donc c'est quand même tout à fait étonnant et donc ce que j'ai essayé d'observer dans mon livre c'est que le progrès c'est un moment un moment de notre civilisation qui prend ses racines dans le christianisme pour bien le dire qui n'est pas simplement la laïcisation de la divine providence de Bossuet comme on le dit trop souvent selon moi qui est la laïcisation de deux hérésies chrétiennes alors quand vous observez comme on vient de le dire deux aspects du progrès qui nous touchent le plus le progrès communiste l'URSS et en face le progrès anglo-saxon la société de consommation la publicité qui semble avoir gagné son duel en fait qui est en crise profonde derrière je ne vais pas avoir sans doute la possibilité de vous faire d'aller profondément dans la réflexion parce que c'est la théologie derrière le communisme il y a l'émancipation d'êtres humains le fait que rien ne doit s'opposer à la libération de l'humanité jusqu'à la disparition de Dieu et en face vous avez le capitalisme anglo-saxon dont les racines selon Max Weber c'est exactement l'inverse l'inverse c'est la prédestination protestante c'est à dire que rien ne peut empêcher la toute puissance de Dieu et il n'y a pas contrairement à ce qu'on même Maurras a dit il n'y a pas de libre arbitre dans le protestantisme qui concerne le salut et la foi c'est Dieu qui par un décret tout puissant et mystérieux sauve les justes comme les injustes donc le capitalisme anglo-saxon le protestantisme c'est le contraire de l'émancipation d'êtres humains vu par le communisme et auparavant par... alors en théologie l'émancipation d'êtres humains jusqu'à la disparition de Dieu c'est le néo-pélagianisme c'est Pélage Pélage qui était contemporain de Saint-Augustin Saint-Augustin qui lui au contraire va plutôt du côté de la prédestination justement en combattant Pélage il y a deux grands mouvements le progrès les deux formes de progrès que nous connaissons c'est la laïcisation de deux grandes hérésies chrétiennes le protestantisme avec Luther Calvin et ensuite les puritains américains et la création du capitalisme anglo-saxon et en face l'opposé c'est-à-dire l'humanisme de la Renaissance les Lumières l'égalianisme et le marxisme l'un va pousser la liberté de l'homme jusqu'à la disparition de Dieu l'autre va faire l'inverse va pousser la prédestination jusqu'à faire disparaître au départ le libre-arbitre tout ça ce sont les deux réponses les deux hérésies chrétiennes puis ensuite leur prolongement c'est la réponse à la grande querelle de l'Occident c'est-à-dire la querelle du libre-arbitre et de la grâce voilà comment on fait pour sortir c'est le coeur vivant de l'Occident c'est pour ça que le progrès les progrès les deux hérésies et les deux progrès sont terriblement accrochés à notre civilisation parce que au départ il y a la grande querelle théologique du libre-arbitre et de la grâce et deux manières d'en sortir et ensuite ces deux hérésies vont se combattre elles sont irréductiblement ennemies quand on va le protestant va produire cette révolution en tout cas aggraver profondément cette révolution industrielle dont Max Weber a bien montré qu'elle avait comme source principale pas unique la prédestination protestante elle va produire une souffrance terrifiante dont a parlé Marion Sigaud dans le prolétariat et la réponse avait une réponse néo-pélagienne c'est-à-dire d'émancipation de l'individu mais radicale jusqu'à l'émancipation jusqu'au matérialisme c'est-à-dire la disparition de Dieu autrement dit quand on observe comme j'essaie de le faire notamment dans la première partie de mon livre la civilisation avant même évidemment l'invention du mot progrès bien avant et même de l'idée de progrès bien avant la fin du XVIIe siècle quand on remonte aux origines du christianisme en tout cas à Saint-Augustin on voit on voit qu'il y a un terrible duel entre deux conceptions strictement antagonistes qu'elles se croisent s'entrecroisent se rassemblent parfois par exemple au moment de la révolution française et ensuite disjonctent complètement dans deux dans deux niveaux opposés et on se retrouve aujourd'hui donc avec ce qu'a été le communisme qui voulait libérer l'être humain et qui aboutit à un totalitarisme absolu qu'on connait bien et surtout à un déterminisme historique c'est ça qui est curieux vous libérez l'être humain et vous dites rien ne peut empêcher cette libération donc c'est un déterminisme mais de l'autre côté vous dites vous partez avec Luther et Calvin encore une fois de la prédestination et alors là presque immédiatement au contraire vous libérez notamment les forces économiques c'est ça qui est très étonnant et que Max Weber a souligné de manière assez étonnante c'est que il y a un paradoxe dans le fait que le capitalisme anglo-saxon est produit le libéralisme sauvage c'est-à-dire la liberté excessive c'est qu'en fait il s'est retourné complètement comme le marxisme s'est retourné de manière simple il y a un reniement symétrique des deux hérésies l'émancipation de l'homme se mue en déterminisme historique donc une négation de la liberté et la prédestination absolue se mue en libéralisme sauvage c'est-à-dire en une liberté qui d'ailleurs est parfois il y a la main obscure du marché quand même soignisant c'est la liberté mais cette liberté devrait produire la main obscure du marché c'est-à-dire une espèce de divinité le marché est devenu une divinité toute puissante une entité en tant que telle et qui est assez religieuse donc pour ça pour vous dire j'espère qu'on va le débattre mon livre la racine du raisonnement elle n'est pas politique ni philosophique elle est théologique tout ça c'est beaucoup de théologie et nous ne sortons pas à mon sens de de à condition de de cette querelle du libre arbitre et de la grâce à condition de ne pas oublier comme les montraient les deux orateurs qu'à certains moments on parle de progrès mais on ne fait pas de progrès à d'autres moments on n'emploie pas le mot progrès comme au 18ème mais finalement on le prépare dans les époques suivantes on rebaptise comme j'ai dit la révolution française en un élément progressiste alors que c'est le contraire et on réécrit perpétuellement l'histoire bien entendu donc et puis les protestants comme le rappelle souvent Frédéric ils ne parlent pas beaucoup de progrès mais ils font ils font le progrès technique industriel dans tout ce qu'il y a de terrifiant d'ailleurs donc ma conclusion provisoire c'est de vous dire que ce concept du progrès comme vous l'avez bien compris est à la fois Frédéric disait tout à l'heure l'utopie c'est notre ennemi principal le progrès c'est peut-être l'arme la plus terrible entre les mains de nos adversaires mais c'est une arme qui est en train de faiblir combien de fois avons-nous entendu la monarchie la royauté c'est très bien ça a eu son temps on ne peut pas revenir en arrière c'est avant la république donc c'est moins bien la république c'est après donc c'est mieux alors cette idée le on ne peut pas revenir en arrière est strictement synonyme d'idéologie du progrès or elle est en crise profonde aujourd'hui donc ça nous donne quelques raisons d'espérer merci beaucoup vous avez tous certainement des questions ou des critiques à serbes à adresser aux intervenants l'idée c'est que il y a un micro et que vous venez dans l'allée centrale pour poser vos questions et même s'il y avait un militant qui était assez aimable pour gérer le micro ce serait parfait on m'avait vendu Ronan tout à l'heure je vous remercie je vous remercie monsieur strada vous avez sans doute beaucoup plus érudit que moi mais vous avez commis une erreur importante puisque vous avez Rousseau quand il parle de la baisse Saint-Pierre il en dit beaucoup de mal la réponse qu'il a fait sur les écrits de la baisse Saint-Pierre c'est qu'il dit en gros que c'est gros n'importe quoi on le dit gentiment parce que Rousseau n'a pas la primatia à l'inverse des autres lumières mais Rousseau a totalement rejeté le le donc le le traité le projet de perpétuel il en a dit extrêmement de mal voilà monsieur le remarque mais je l'ai lu bon je l'ai pas lu il y a il y a 6 mois il y a une quinzaine d'années donc je ne me rappelle plus des détails mais en gros il dit que c'est une utopie c'est du rêve voilà oui alors effectivement c'est en fait Rousseau on parle dans ses confessions au début des confessions et il raconte qu'on les lait comme comme travail à faire de reprendre effectivement ces écrits de la baie de Saint-Pierre et il trouve ce qu'il dit c'est que effectivement la baie de Saint-Pierre écrit horriblement mal alors par exemple on parlait tout à l'heure des SMS la baie de Saint-Pierre écrit en phonétique parce qu'il pense que le progrès c'est aussi ça c'est la simplification de la langue et de l'orthographe et par exemple quand il parle de la ville de Caen il écrit la ville de Caen donc pas C-A-E-N mais K-A-N vous voyez donc c'est l'inventeur en fait du SMS et donc Rousseau effectivement est légitimement irrité par la prose de la maie de Saint-Pierre qui écrit de manière horriblement confuse lourde etc par ailleurs vous avez raison Rousseau n'est pas progressiste c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs Pierre-Dor ce que je voulais dire c'est que la maie de Saint-Pierre je 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 à son époque vont le vont le lire vont le reprendre malgré sa météocrité Voltaire par exemple l'appelle Saint-Pierre d'utopie mais l'appelle également le bienfaisant qui l'appelle de Saint-Pierre et c'est comme ça que tout le monde l'appelle à l'époque le bienfaisant alors qu'en réalité c'est l'un des pensions les plus malfaisants de son époque la Lille se le reprend Kant le reprendra explicitement alors pour revenir à Rousseau Rousseau effectivement a un rapport avec le projet qui est très très complexe et très très ambiguë et plutôt hostile effectivement je vois tout à fait ce que disait Marion Thibault tout à l'heure ce qui est très intéressant dans l'histoire de l'idée de progrès c'est que enfin j'ai essayé de le montrer dans ma thèse et dans d'autres ouvrages cette idée de progrès en France elle est clairement inventée à la fin du 17ème début du 18ème mais ensuite il y a un trou en quelque sorte et ce trou c'est effectivement les Lumières l'encyclopédie qui ne croient pas du tout au progrès qui ont une vision beaucoup plus on va dire incertaine cyclique des choses ils pensent qu'il y a des choses que l'histoire est plutôt ondulatoire qu'il y a des allées et des retours etc c'est plus compliqué et c'est ensuite seulement qu'avec Turgot dans ses discours de 1750 et surtout effectivement avec la grande esquisse d'un tableau historique des progrès l'esprit humain de Condorcet l'esquisse dont parlait tout à l'heure Pierre-Edouard que cette idée de progrès va revenir mais ce que je trouvais assez amusant à ce propos c'est que en définitive l'histoire même de l'idée de progrès montre que le progrès n'existe pas parce que au 18ème siècle il est inventé au début du siècle il disparaît ensuite pendant 50 ans et il réapparaît simplement un peu comme la tête du serpent de mer dans le Loch Ness si vous voulez avec Turgot et surtout avec Condorcet à la fin de la Révolution et donc voilà Rousseau homme des Lumières n'est pas un progressiste et de même que Robespierre et Saint-Just qui sont ses disciples affichés et fanatiques ne sont pas non plus spécifiquement des progressistes ce sont des utopistes le problème c'est que comme je te disais tout à l'heure le mariage des uns et des autres la combinaison de ces deux tendances et de ces deux idées qui sont au fond distinctes au moins au départ va produire tous les malheurs du XXe siècle je voudrais poser une hypothèse c'est pas du tout une thèse c'est vraiment une hypothèse c'est que concernant les Lumières et tous les bouleversements qui ont été dramatiques dans les proportions qu'on sait issues des Lumières et en fait de la marchandisation de tout parce que c'est ça dont il s'agit j'aimais l'hypothèse que l'idée de progrès telle qu'elle est définie au siècle suivant c'est une justification a posteriori tout simplement c'est à dire que une fois que ces gens là ont obtenu ce qu'ils voulaient c'est à dire ils ont les rênes ils dominent ils dominent complètement il faut le justifier et on le justifie par le progrès simple hypothèse mais au fur et à mesure que je vous écoutais l'un comme l'autre et que je regardais ce que j'avais pas parlé c'est vraiment quelque chose qui m'est apparu c'est qu'il y a quelque chose de foncièrement malhonnête dans cette théorisation du progrès ils savent très bien que c'est pas vrai ils savent très bien que c'est pas vrai mais on a l'impression qu'ils essayent de le faire à croire et à mon idée c'est pour ça que la gauche me semble en France définitivement fichue parce qu'elle est démasquée peut-être un petit mot sur Rousseau il y a quand même un moment tout à fait étonnant dans le contrat social où Rousseau dit finalement on ne peut plus revenir à l'état idyllique de nature c'est plus possible de revenir en arrière donc on va se projeter vers l'avant et produire le contrat social avec le totalitarisme inscrit pratiquement noir sur blanc par Rousseau dès le départ c'est à dire on le forcera d'être libre donc il y a toujours dans le progrès cette fascination pour le passé le plus ancien le plus archaïque et en même temps au dernier moment on se tourne vers l'avenir et finalement on cherche surtout à être évité dans le présent et d'améliorer le présent de vivre avec le présent et ça c'est un premier phénomène et d'autre part je crois aussi que Rousseau a été utilisé comme un bélier pour mettre à bas l'édifice de l'ancien régime et ce qui a été important d'abord c'est son talent par rapport à la c'est quand même un très très grand écrivain un écrivain fascinant même c'est son talent et la violence et la radicalité de ses idées donc il a été mis y compris à son corps défendant au service d'une oeuvre qui a été ensuite rebaptisée progressiste et il a finalement joué un rôle énorme dans la construction mauvaise évidemment dans la construction du monde moderne totalement imprégné de progrès dans lequel nous vivons aujourd'hui oui je voulais juste abonder dans votre sens madame quand vous estimez même si évidemment tout cela reste des hypothèses que quelque part après la révolution française le progrès est devenu une forme d'un moyen de justifier en fait ce qui s'était passé moi je me demande si on peut même pas aller encore plus loin c'est à dire que non seulement c'est une justification et donc quelque part un moyen de défense parce que longtemps la révolution n'a pas eu victoire définitive acquise et qu'à partir de ce moment là il était bien utile à mon avis de pouvoir se référer à un point d'appui comme le progrès la notion de progrès pour dire qu'en effet cela justifiait ce qui avait été fait et ça méritait qu'on ne revienne pas en arrière et il y a aussi un autre fait qui à mon avis est important à ce moment là d'une part je pense la montée en puissance de la philosophie hegelienne qui nous amène la notion de dialectique reprise par Marx et Marx l'ayant instrumentalisé pour en faire un outil de conquête de pouvoir et donc j'y vois en plus de la justification qui est déjà un outil de combat l'arrivée derrière d'une dialectique d'un mouvement qui en fait une stratégie et j'ai quand même l'impression qu'au cours du 19ème siècle le progrès se développe dans nos pays comme une véritable stratégie de conquête de pouvoir et il me semble aussi qu'aujourd'hui peut-être que si cette hypothèse est exacte les difficultés rencontrées par la notion de progrès aujourd'hui viennent du fait qu'il y a pour que ça fonctionne ce système-là il faut qu'il y ait en effet un perpétuel mouvement de balancier avec des diabolisations à la clé entre des systèmes qui sont censés s'affronter à mort et qu'aujourd'hui la chute du mur de Berlin affaiblit aussi le camp d'en face et chacun s'affaiblissant affaiblit encore un peu plus celui d'en face ces gens-là se nourrissaient de leur différence et de leur haine et quand tout cela s'effondre et que ça finalement ça n'intéresse plus personne parce qu'on finit par douter même que ce soit vrai à partir de ce moment-là c'est l'ensemble du système qui s'effondre c'est juste une hypothèse mais juste pour dire que je ne suis pas d'accord avec toi dans la mesure où la discussion est intéressante effectivement il faut réfléchir sur ces mais moi j'ai le sentiment au contraire qu'au 19ème siècle et donc par accroche je suis en train de faire avec vous madame je crois qu'au 19ème siècle quasiment tout le monde y croit et c'est quelque chose qui est absolument fascinant le sentiment qu'au 19ème siècle véritablement le progrès et je reprends évidemment le titre de Georges Sorel le progrès est devenu un mythe un mythe qui est partagé pratiquement par la totalité des dépenseurs de la classe politique de la classe industrielle économique etc. ce qui est très frappant par exemple c'est de constater que il n'y a pas que la gauche qui va dans le sens du progrès au 19ème siècle la droite fait la même chose y compris la droite je veux dire la plus radicale la plus extrême même les ultras reprennent les thématiques progressistes même Châteaubriand confère ce qu'en dit Maurras d'ailleurs même Châteaubriand je suis en train de relire les morts d'outre-tombe c'est quand même frappant il a évidemment il a des regrets mais il a le sentiment que le progrès est quelque chose d'inuitable une marche en avant une espèce d'amélioration et justement on a beaucoup parlé avec Pierre-Edouard quand il écrivait son livre à ce propos et je vous rappelle qu'un jour je lui ai trouvé chez un bouquilliste un ouvrage d'un auteur complètement inconnu mais vraiment radicalement inconnu qui écrivait dans un fin fond de province française et qui avait osé écrire des choses contre le progrès mais c'est quelque chose qui est au 19ème siècle c'est un marginal absolu ce type là c'est une espèce de fou et tout ça pour vous dire qu'on n'est même plus si vous voulez dans une justification du passé ou dans une espèce de mauvaise foi ou d'hypocrisie ils sont persuadés qu'effectivement qu'ils soient contents ou qu'ils soient pas contents c'est comme ça les choses vont dans ce sens là dans le sens d'une d'une espèce de excusez-moi d'une rationalisation d'une également dans le sens d'une démocratisation c'est si vous voulez Tocqueville c'est un peu Tocqueville légitimiste jusqu'au bout des ongles et jusqu'à sa mort Tocqueville quand il écrit la démocratie en Amérique ne cesse de nous décrire un mouvement de l'histoire qu'il conçoit comme absolument indéluctable et religieux même si effectivement il est très mal à l'aise face à ça on découvre il y a la même chose en un sens sous la plume du comte de Chambord mais il y a la même chose également de manière encore plus tragique si j'ose dire chez les enfants de Louis-Philippe qui sont absolument persuadés à mesure que le temps passe qu'au fond ils sont plus légitimes que la monarchie c'est du passé que ce qui se profile c'est la démocratie et c'est la raison pour laquelle en 1848 ils sont au fond aussi mollassons et aussi incapables d'aller à l'encontre de ce mouvement qui va amener la seconde république et à tous les malheurs qu'on connaît il suffisait de pas grand chose ils étaient très 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 populaires joint-ville au mal etc ils avaient une position importante dans l'armée ils avaient une popularité extrême ils étaient jeunes beaux actifs extrêmement intelligents qu'est-ce qu'ils font ? ben non ils se tirent comme des lapins parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont plus légitimes et pourquoi ? parce qu'ils croient dans le progrès ben voilà malheureusement à mon sens la démonstration de l'une des erreurs du progrès et l'une des confirmations non parce que le comte de Chambord pense la même chose et je dis mis son dans le même sens donc voilà on a le sentiment qu'au 19ème tout le monde y croit y compris ceux qui ont le sentiment qu'ils vont être non seulement les dindons de la farce mais les chapons du repas alors j'abonde dans ton sens je te remercie encore de m'avoir effectivement offert pour mon anniversaire d'ailleurs le bouquin de ce monsieur dont j'ai oublié le nom mais que je cite dans mon livre qui est une des rares personnes mais quelques autres curieusement Jules Verne alors Jules Verne évidemment toute la grande production de Jules Verne est progressiste et d'ailleurs les couvertures de Jules Verne c'est le progrès triomphant mais Jules Verne avait écrit un livre Paris au 20ème siècle qui est resté inédit de son temps que son éditeur a refusé et qui était une critique une vision de science-fiction finalement ancêtre de celle dont on a parlé tout à l'heure Orwell et Huxley disant voyant Paris totalement entre les mains de la technique de l'électricité la fin des arts la fin des humanités etc. son éditeur Edsel l'a refusé le bouquin est resté dans un coffre ils ont perdu la clé à la mort de Jules Verne et on a retrouvé le bouquin on l'a publié en 1990 donc même Jules Verne quand il veut faire l'apologie du progrès c'est un auteur triomphal c'est l'auteur français le plus lu dans l'histoire je crois dans l'histoire mais quand il veut être contre le progrès et bien non il n'est pas publié il y a d'autres personnages un monsieur Usard par exemple qui a écrit la fin du monde par la science à la fin du 19ème siècle et curieusement d'ailleurs il a dit lui-même mon bouquin n'aura aucun succès et très paradoxalement il a eu un énorme succès parce que les bourgeois ont joué à se faire peur avec la science qui tourne mal etc. mais ça a été un feu de paille quelques années après on l'avait oublié il y a quelques personnages comme ça et il y a quand même ce sont des contre-exemples Lamartine à la fin de sa vie critiquait le progrès et d'ailleurs mais il était marginalisé plus personne ne l'écoutait des gens comme ça c'est ça qui est très étonnant il y a un grand penseur quand même Cournot qui a prêché dans le désert alors qu'il était célèbre sur les mathématiques appliquées à l'économie quand il parlait philosophiquement du sens de l'histoire du progrès et avec des mots absolument étonnants n'étaient pas écoutés c'est ça qui est très curieux c'est que des gens et puis il y a évidemment Baudelaire mais Baudelaire est élu par 300 personnes et encore donc les gens célèbres ne sont pas écoutés quand ils parlent du progrès les ennemis du progrès ne sont pas écoutés non plus donc effectivement tout le siècle pense progrès toujours sur cette idée enfin cette hypothèse d'un mensonge il y a peut-être et ça rejoint sans doute une partie des tests de pierre une position intermédiaire c'est-à-dire en fait dans les progrès que vous avez décrits il y a aussi peut-être la notion d'accumulatif c'est-à-dire ce progrès est censé être irréversible continu mais aussi il est censé à chaque fois accumuler la richesse et il n'y a de progrès que parce qu'on est censé capitaliser sur ce qui s'est passé et dans la à partir de la révolution il y a certainement une bascule où on noircit à plaisir d'ancien régime pour mieux faire valoir les mérites du nouveau surtout des mérites aussi incertains mais où du coup des personnes peuvent légitimement penser qu'il y a un progrès uniquement parce qu'ils ne sont dans une appréhension d'ancien régime que sur la base d'une version tronquée il y a quelque chose qui est intéressant par exemple c'est l'émergence du gaz de houille comme gaz d'éclairage en France en 1815 une partie des gens qui sont en train d'installer des gazoducs au coeur des villes s'appuie sur une notion très scientifique de la construction de ces gazoducs et de la production de ce gaz de houille donc où on distille le charbon en prouvant notamment l'académie des sciences que les gazomètres ne peuvent pas exploser et donc voilà les tenants du progrès qui expliquent qu'évidemment on va installer des gazomètres dans la ville et que ceux qui sont contre les gazomètres c'est le lobby de ceux qui vendent de l'huile de baleine pour allumer les réverbères profession antique et solennelle qui existait déjà sous l'ancien régime on a des listes d'allumeurs de réverbères médiévaux et donc là les allumeurs de réverbères et ceux qui les approvisionnent en l'huile de baleine évidemment luttent contre le gaz de houille et donc l'académie des sciences produit un nombre incroyable de mémoire pour prouver que le gaz de houille n'est pas nocif qu'il ne pollue pas qu'il ne peut pas exploser et que c'est le bonheur assuré pour toute la maisonnée en parallèle en Angleterre on a commencé à produire le gaz de houille un peu plus tôt d'une façon très pragmatique et avec évidemment des gazomètres qui explosent des gens qui meurent la tamise qui est polluée à mort et ceux qui ne meurent pas dans l'explosion des gazomètres meurent empoisonnés par les vapeurs méphitiques du truc en France le débat les tenants du progrès expliquent qu'il est normal de mettre en avant les nouvelles technologies et c'est peut-être aussi quelque chose qui est fascinant c'est que le progrès est systématiquement lié à l'innovation et chaque innovation par principe est censée être un progrès quand même elle n'a pas été expérimentée et donc les tenants du progrès disent que ce sont les réactionnaires qui veulent empêcher le progrès et les réactionnaires d'ailleurs ont pour une rare fois dans l'histoire des arguments assez intelligents ils disent à l'Académie des sciences vous avez raison on se contente de vous expliquer que ça a explosé en Angleterre donc vous avez certainement raison de vous expliquer que ça ne peut pas exploser nous nous contentons bêtement de vous opposer le fait que ça a déjà explosé puisqu'il y avait cette explosion en Angleterre en quelques années donc il était difficile par l'Académie des sciences de les lier mais c'est là où le progrès est intéressant c'est que puisqu'il fallait que ce soit intelligent la France entre 1815 et 1845 s'est dotée d'un appareil industriel de production de gaz dix fois plus sûr que ce qui se faisait en Angleterre et donc sous la pression en fait de la nécessité d'un progrès à justifier effectivement il a eu un véritable progrès dans la production de l'énergie à base de gaz de houille et d'ailleurs l'abandon ensuite du gaz de houille au profit du gaz naturel beaucoup plus sûr beaucoup moins polluant etc. Donc il y a bien effectivement un progrès technologique potentiel et il y a aussi une justification intellectuelle qui elle est aléatoire et fluctuante dans la façon dont on l'utilise soit de mauvaise foi soit en toute bonne foi Oui, intéressant Peut-être poser des questions Ah oui, il y a peut-être des gens qui veulent parler Juste, Richard Donc tu penses que le gaz de schiste ça va être pareil finalement Et ce qui est très intéressant du gaz de schiste c'est qu'on a effectivement un progrès que j'appellerais moi Newborn On a le type de progrès reset qui est le fait de se dire tiens avec les énergies fossiles on est en train de polluer la planète mais donc du coup on va inventer d'autres énergies et c'est le progrès reset des énergies renouvelables Mais à côté de ça on se retrouve avec le gaz de schiste l'idée d'un progrès illimité parce que les réserves sont à nouveau prétendument illimitées et donc on se retrouve dans l'ancien paradigme du progrès et c'est cette fluctuation là en fait qui est intéressante parce que du coup le gaz de schiste est tout aussi pirement polluant si j'ose dire avec ce néologisme atroce que les anciennes exploitations mais en revanche il promet une autre chose qui est intéressante qui est la dimension d'indépendance énergétique merci je suis d'accord avec toi mais comme je pense qu'il faut poser des questions dans la salle j'approuve simplement je pine donc moi je voudrais revenir sur ce parcours vous avez fini la conférence à savoir les fondements spirituels du progrès vous avez dit qu'il y avait deux fondements spirituels différents d'une part le progrès basé sur l'idée de grâce qui a grosso modo abouti au libéralisme anglo-saxon d'autre part celui basé sur le libre arbitre absolu qui a abouti au communisme en fait on peut voir ça je veux dire on peut voir ça comme deux idées opposées on peut les voir également comme deux pôles qui se renforcent l'un l'autre en vivant ce qu'il y a au centre parce que dans un cas comme dans l'autre qu'est-ce qu'il y a c'est quelque part la refus de l'incarnation à savoir la refus à savoir le fait de voir l'humanité comme quelque chose de totalement indifférencié par exemple le progrès basé sur l'idée de grâce qui aboutit au protestantisme quelque chose qu'un auteur comme Denis de Rougemont dans son livre L'amour et l'Occident avait déjà montré c'est que c'est déjà présent en certaines érises chrétiennes telles que le catharisme ou le romantisme qui d'ailleurs se développent à la même époque et sur le même territoire donc est-ce qu'on ne peut pas comment dire justement dire que c'est le refus de l'incarnation donc l'incarnation qu'est-ce que c'est qu'il y a une certaine maturation spirituelle et donc le refus d'une maturation spirituelle qui est comment dire le principe du progrès Alors très bonne remarque et je vois qu'on est sur la même longueur d'onde sur le plan de cette qui est au départ théologique je dirais c'est pas encore plus simple que ça c'est tout à fait ce que vous dites je dirais que le progrès se fonde finalement sur le rejet du catholicisme parce que le catholicisme c'est je résumerai en un mot c'est accepter que le mystère du libre arbitre est de la grâce accepter de ne pas comprendre comme l'a dit Bessuet d'ailleurs dès lors que vous voulez passer d'un côté ou de l'autre vous avez tendance à oublier l'autre aspect quand vous êtes vous tendez vers le libre arbitre vous avez tendance à oublier la prédestination ou la toute puissance de Dieu et immanquablement la toute puissance revient sous forme de déterminisme historique sous forme de loi de la physique parce que un moment intéressant c'est la révolution française c'est le moment où on proclame les droits de l'homme et c'est aussi le moment où la place le physicien pose les lois du déterminisme absolu et moi je dis le progrès c'est le passage du mystère chrétien à la contradiction moderne le mystère chrétien c'est le mystère du libre arbitre et de la grâce comment puis-je être libre de faire le bien et le mal puisque Dieu est tout puissant et la contradiction moderne c'est comment puis-je mettre dans l'urne librement un bulletin pour Nicolas Sarkozy ou pour François Hollande ou quelqu'un d'autre alors que mon bras est composé de cellules les cellules de molécules les molécules d'atomes et que tout ça obéit à des lois déterministes donc on est passé d'un mystère à une contradiction mais la raison c'est que le mystère du libre arbitre et de la grâce malheureusement il est irritant il est instable par nature on ne peut pas poser son regard dessus sans le bouger d'un côté ou de l'autre même Saint-Augustin a pesé d'un côté il a pesé du côté de la prédestination comme dirais-je Henri-Iréné Marrou la cité de Dieu et l'œuvre de Saint-Augustin est pleine l'œuvre de Saint-Augustin est pleine de pièges agensinistes c'est-à-dire que on a envie de passer du côté de la prédestination et évidemment ensuite on retombe de l'autre côté on dirait même que Pélage alors Pélage je ne vais pas faire un cours de théologie mais c'est l'hérésiarque opposé à Saint-Augustin d'une certaine manière Saint-Augustin et Pélage sont deux potentialités du christianisme il y a dans le christianisme ces deux possibilités et elles ont été actualisées par l'histoire et elles ont abouti à l'histoire occidentale Saint-Augustin crée le concept occidental d'histoire orientée vers la Jérusalem céleste il crée les deux cités le concept des deux cités et il déséquilibre le mystère du côté de la prédestination il lance théoriquement et pratiquement finalement l'histoire de l'occident alors je vais citer un article que je suis en train d'écrire avec une trotte dans la tête je vais citer Saint-Augustin deux amours on fait deux cités l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi la cité céleste l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu le village global parce que la cité Thérèse à l'époque de Saint-Augustin elle n'existait pas c'était un ensemble d'empires, de royaumes de tribus etc et c'est l'occident chrétien et déchristianisé qui a unifié pour le meilleur et pour le pire l'humanité tout entière et on en aboutit à ce qu'on pourrait appeler la cité globale c'est la cité terrestre c'est le contraire de la cité céleste le village global je vous le rappelle c'est un concept éculé qui a été créé qui a été inventé par Marshall McLuhan personnage extrêmement intéressant je vous le signale un protestant converti au catholicisme à la lecture de Chatterton donc ça veut dire à quel point il faut le relier c'est une parenthèse que je refais donc on est dans le village global d'aujourd'hui qui est la cité terrestre mais qui n'est pas la cité céleste évidemment qui en est l'antithèse absolue mais complètement d'accord avec vous alors excuse moi ce qui a ce qui finalement le siècle du progrès a détruit le catholicisme et plus particulièrement la doctrine sociale de l'église qui refuse et le protestantisme et la prédestination et donc la révolution industrielle et la révolution la révolution française le marxisme etc c'est la doctrine sociale de l'église qui est l'enjeu il nous reste le temps pour une question de salle est-ce que quelqu'un a une question encore à poser ou sinon est-ce que l'un d'entre vous aurait envie de nous dire un petit mot de... alors écoutez merci à Omar Sala lisez-vous au moins pour la très bonne préface d'un vrai récouillois n'est-ce pas ? non pour rire simplement vous rappelez que comme je vous dis le grand argument contre nos idées c'est il y a un sens de l'histoire on ne peut pas revenir en arrière c'est mieux après alors nous on ne dit pas c'était mieux avant mais encore une fois l'idée de progrès avec sa complexité quand même qu'ont souligné les deux intervenants vraiment franchement c'est peut-être une des choses les plus intéressantes à creuser parce que la crise actuelle de l'idée de progrès réellement pose des problèmes à tous nos adversaires ce qui ne veut pas dire pardon et nous ouvre des portes ce qui ne veut pas dire qu'il y a non plus une fatalité dans nos idées dans le succès de nos idées quelles qu'elles soient les vôtres et les nôtres ça veut simplement dire que je vous dis j'ai pris le mariage homosexuel qui est quand même qui devait être un grand moment progressiste et qui a été en fait un échec total et l'opportunité pour nous de faire ces magnifiques manifestations dans lesquelles nous avons été très nombreux évidemment et nous avons apporté notre grain de sel et donc il y aura des opportunités pour la réflexion et pour l'action merci 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 merci